Salut à tous, alors que nous disent les résultats du premier tour des élections présidentielles ? Qui vote quoi et pourquoi ? Alors tout d'abord le vote Front National, c'est le même depuis 30 ans. Lorsqu'on regarde les résultats du Front National en 1984 aux élections européennes, on y voit un vote plutôt dans l'Est, dans le bassin rhodanien, dans le Sud-Est, et une base électorale frontiste qui n'a pas beaucoup bougé. C'est le Nord, le bastion communiste et socialiste de l'époque qui a basculé à l'extrême droite, sur fond de délocalisation bien évidemment. La campagne de Marine Le Pen s'est faite beaucoup dans la ruralité, dans les sous-préfectures, oubliées par les politiques de droite, mais aussi de gauche. Certaines agglomérations ont vu aussi leur vote frontiste s'effondrer, comme à Lyon ou à Paris. Alors comment se fait-il que Marine Le Pen soit au deuxième tour ? Si l'on calque les résultats du Front National sur celle de l'INSEE, des difficultés sociales, pauvreté, chômage, monoparentalité, on y voit un lien évident avec le vote frontiste. Au-delà d'une base électorale stable, ce sont des résultats quasi homogènes sur l'ensemble du territoire. Une généralisation, une démocratisation, une normalisation du vote frontiste. Une stratégie donc gagnante. Le vote Macron maintenant, il s'emboîte parfaitement avec celui du FN. Il y a donc deux France, mais pas que. Les électeurs de Macron se situent dans les bastions socialistes, au sud-ouest, à l'ouest, dans les zones urbaines. Lui et Jean-Luc Mélenchon se sont partagés le cadavre à la renverse. Alors pourquoi certaines zones rurales basculent au FN, comme l'est, ou chez Macron, comme à l'ouest ? Hervé Lebras, le démographe, l'explique par l'organisation des structures d'habitats ruraux. A l'ouest, c'est le bocage, la Normandie, la Bretagne, les Charentes. C'est des grandes fermes, des hameaux, parcellaires, des microstructures qui sont en recherche de sociabilité nécessaire. L'ouverture océanique aussi a créé évidemment une hantise du replier sur soi, une culture mondialisée déjà. Or à l'est, c'est une ruralité de villages, des communautés très solidaires, mais qui nécessairement excluent. Malgré la proximité des grandes centres de décision européens, Strasbourg, Bruxelles, cette ruralité recherche le repli sur soi, et c'est parfois dans une forme identitaire. Les régions du sud-ouest, par exemple, sont des régions très dynamiques, démographiquement, de nombreuses installations, de néo-ruraux, un marché de l'emploi qui est en pleine expansion. Ce sont aussi des régions moins industrielles, et qui n'ont pas été frappées par les délocalisations, et plutôt des ruraux qui sont non délocalisables, des industries de pointe, comme l'aéronautique. L'électorat Macron est donc aussi, paradoxalement, plutôt âgé. Et oui, Emmanuel n'a pas que séduit que Brigitte, il a aussi séduit toutes les cougars baby-boomers. Il est en tête chez les 35-50 ans, les 50-65 ans, notamment dans les zones urbaines et périurbaines, les vieux actifs. C'est un électorat qui est financièrement moins précaire, et qui se méfie des extrêmes, qui lui ont d'ailleurs préféré Jean-Luc Mélenchon. C'est la génération des déçus de 81. La ruralité ouverte, une classe moyenne qui bouge, un vote utile de gauche, un vote urbain des vainqueurs de l'Europe, voilà les recettes de la stratégie d'Emmanuel Macron. Alors le vote Fillon est à prendre avec des pincettes. Sa campagne a été désastreuse. Il avait déjà pris toutes les mesures du costume présidentiel, tant il était favori, mais bon. Si on calque le vote Filloniste avec la carte de la France administrative de la Seconde Guerre mondiale, on est frappé par leur similitude. Fillon capte l'électorat de la zone occupée du Nord, jusqu'à Bordeaux, jusqu'au Sud-Ouest. Et c'est l'électorat gaulliste traditionnel. Des critères de vote qui n'ont pas été d'ailleurs la religion, ça n'a pas du tout été l'islam contre le catholicisme, mais plutôt l'autoritarisme. Une certaine volonté de réaffirmer la Vème République. Donc on n'est pas surpris de le retrouver en tête chez les plus de 65 ans. Mais attention, cette catégorie s'étend, jusqu'au centenaire. Et les retraités ont peut-être eu de la mémoire, puisque Fillon avait d'ailleurs réformé en 2003 le financement des retraites. Eh oui ! Le vote de Jean-Luc Mélenchon est aussi frappant. Il se situe sur les terres du Parti Socialiste. L'électorat plutôt jeune, puisqu'il est en tête chez les 18-24 ans, et au coude à coude chez les 25-35 ans. Très fort dans les grandes métropoles, sa stratégie des meetings gigantesques a réussi. Il est en tête à Lille, à Marseille, à Toulouse. Et il arrive en tête dans les quartiers populaires, mais dans les zones urbaines. Son impact a été très très faible dans la ruralité. Il a réussi à convaincre dans les régions du Sud-Est, là aussi des terres frontistes, depuis plusieurs décennies. Alors malgré une prédominance de la religion dans les débats, depuis quelques années, malgré un attentat trois jours avant le vote, il semble que la question identitaire et religieuse n'est pas véritablement marquée ce premier tour. Ce sont les questions économiques, qui ont été au centre des préoccupations des Français. Leur rapport à la solidarité, à la justice sociale ont été déterminants. La véritable question est le rapport à l'Europe, l'ouverture ou fermeture. Bruxelles a donc été la capitale française durant ces longs mois. Un Front National qui grappille petit à petit, des conservateurs très conservateurs, des centristes alliés au vote utile des socialistes, et une gauche radicale porteuse d'espoir, mais divisée. Aucune force ne s'est réellement dégagée au premier tour. Et au-delà du score du second tour, il semble que ce soit des élections législatives compliquées pour tous les partis et tous les mouvements qui s'annoncent en juin prochain.